Le risque des feux de forêt est un risque majeur dans notre département. Notre département est le plus boisé de la région Pays de la Loire. On a plus de 100 000 hectares de forêt, de résineux et de feuillus, et sur ces 100 000 hectares, on a 40 000 hectares de résineux. Donc de nombreuses communes et de nombreux territoires sont exposés à ce risque majeur feu de forêt. Donc pour nous, c'est vraiment un enjeu primordial que d'être en capacité d'intervenir sur ces feux qui peuvent avoir lieu sur tout le département, parce que les massifs sont répartis sur tout le département. Alors évidemment, le sud du département est plus exposé, mais on peut aussi avoir des feux dans le nord. Là, on a la forêt de Bercé, ici, au sud-est du département, mais au nord, on a la forêt de Cillé, la forêt de Perseigne. Plus au sud, pas loin d'ici, on a la forêt de Mulsanne, de Rue Audin. Donc tous ces massifs, et puis on parlait ce matin de l'Arche de la Nature, avec 400 hectares de forêt. Donc il s'agit d'un patrimoine environnemental pour la population, mais aussi un patrimoine économique qu'il faut absolument préserver. Et le SDIS a des moyens opérationnels de lutte, qui existent déjà, qui peuvent être mobilisés, et puis on se dote très prochainement de ces caméras. Mais il faut aussi rappeler que chacun a un rôle majeur. Chacun des concitoyens, de nos concitoyens en Sarthe, a un rôle à jouer pour préserver ce patrimoine forestier. Il faut absolument recommander à nos concitoyens de respecter des gestes de prévention, c'est-à-dire de ne pas faire de barbecue à proximité des forêts. Ça tombe sous le sens, quand on le dit, évidemment. Mais malgré tout, ça arrive encore. Ne pas jeter de mégots de cigarette par la fenêtre, ça aussi, ça paraît évident. Et pourtant, des personnes le font par inattention. Ne pas brûler de déchets verts, puisqu'on a eu pas mal d'incendies qui sont à l'origine, qui sont issus de l'incinération de déchets verts. Donc il faut que chacun de nos concitoyens ait bien conscience de ça, parce que plus d'un feu sur deux a une origine humaine. Il faut le rappeler.